Bonsoir à toutes et à tous, c'est Master Zelliel et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIII, le cheminement platine. Dans le dernier épisode, je vous avais laissé sur ce même écran, tout simplement car je voulais faire une coupure et pouvoir enchaîner une nouvelle partie. De la meilleure manière qu'il soit, en fait, je me suis permis aussi en off de commencer une petite session de farming de vaporisateur. Et pour le moment, je suis satisfait de mon nombre pour cette partie en cheminement platine, mais si je dois faire un challenge NCUNU derrière, par contre, je reprendrai la même partie et je ferai plus de farms. Donc, en définitive, je suis arrivé à un total de 20 furtifs numéro 6 et de 18 fortifiants. Donc voilà, c'est des chiffres ronds pour certains et approximatifs pour l'autre. En fait, je m'étais fixé un objectif, le premier vaporisateur pour lequel j'arrive à 20 unités, je stoppe et je continue ma session. Alors, maintenant, on va aller au fond parce qu'il y a un coffre que je n'ai pas encore ouvert et qui est gardé par 4 guerriers droïdes que je vais m'empresser de tuer maintenant. Donc, la stratégie est toujours toute bête, c'est attaque, attaque et attaque. Comme on dit, la meilleure défense, parfois, c'est l'attaque. Voilà, vite fait, bien fait. 14 secondes au lieu de 24. Peau épaisse x2, peau déchirée x1, ça fera un peu d'argent. Et on ouvre le coffre. Pour un fortifiant. Ben voilà, finalement, j'en ai eu un de plus. Et je vais pouvoir accéder à la nouvelle zone. Mais, avant ça, on va faire un petit tour dans le menu. Car il y a une chose dans le dossier que j'ai oublié de vous montrer la fois dernière. C'est dans les 13 jours que ça se passe. Et c'est un article à propos du 11ème jour qui s'intitule La Découverte. Le vestige de Pulse qui reposait dans la ville de Bodum depuis des siècles avant toujours était considéré sans danger. Pourtant, cette nuit-là, une escouade de la Psycom remarqua lors d'une inspection que ses portes, jusqu'à leur demeurée fermée, étaient ouvertes. Les soldats les franchirent et disparu après avoir annoncé la découverte d'un falci de Pulse. Le Sanctum jugea alors qu'il avait dû être changé en le scie et les abandonnant à leur sort, ordonna de sceller le vestige. Puis, le jour suivant, annonça publiquement la terrible découverte ainsi que l'exécution de la purge. Donc voilà, on n'en saura pas plus, mais ça résume une partie du 11ème jour. L'inventaire, c'est tout simplement car on a eu des fortifiants et des furtifs numéro 6 en masse. Pour les matériaux, on a des crocs ébréchés, des crocs maléfiques, des peaux épaisses, des peaux déchirées. Donc voilà, on en a en masse, on va pouvoir avoir pas mal de gils assez rapidement. Maintenant, on fonce pour passer dans une nouvelle zone. Nouvelle zone qui propose un point de sauvegarde. On va sauvegarder. Donc je fais une nouvelle sauvegarde tout simplement parce que l'autre me servira de point de sauvegarde pour le farming de vaporisateur. Donc on a un coffre ici, sauf qu'il est gardé par deux panthéons. Que je vais devoir tuer en un minimum de temps si je veux récupérer le contenu de ce coffre. Donc là, pareil, on attaque, on attaque. Alors pour ceux qui voudraient éventuellement récupérer un vaporisateur sur ces deux panthéons, ils peuvent laisser le combat tourner en laissant Hope se charger de la salle besogne pour pouvoir avoir le moins d'étoiles possibles, donc plus de multiplicateur de vaporisateurs possibles. On obtient un nouveau cron maléfique et on peut se tourner pour récupérer le coffre. On obtient 100 gils. Et on continue. On descend pour avoir accès à une petite cutscene. Alors non, ne vous méprenez pas, ces bruits ne sont pas des cris de jouissance absolue. Je préfère prévenir au cas où, comme ça, on évitera les petits malentendus. Mais voici que des monstres arrivent. Qui sont-ils ? Quelle espèce est-ce ? Hope et Vanille seraient-ils... Encerclés des... Des Sif ? Donc Hope et Vanille encerclés par des Lussies déchus, appelés Sif, et Snow qui arrivent en sauveur. Petit combat. C'est sympa, on peut retrouver Snow. Et d'ailleurs, on contrôle, on va pouvoir retester la grenade qui nous manquait tant. Ousno fait toujours aussi mal. Voilà, ça c'est fait. C'est réglé. 21 secondes, exactement la moitié du temps. Et nous obtenons deux larmes de désespoir qui se revendent quand même pas mal. On continue la cutscene. On continue la cutscene. C'est ce que c'est ? Elle est une poulsée. Non... Elle est là quelque part, avec cette poulsée. Je dois trouver elle et mettre elle libre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi vous voulez-vous aider Lassie ? C'est l'ennemi ! Comment vous pouvez-vous sauver Lassie ? Et non... Et non... C'est incroyable ! Probablement. Mais je dois faire quelque chose, non ? Je vais retourner. Ah... Est-ce qu'on peut attendre pour lui ? Et faire une ride ? Je veux aller à Pouls ! Pourquoi est-ce qu'il se passe ? Quand ils ont trouvé la poulsée l'autre jour, nous étions juste visiter Baudum ! Mais l'armée nous a pris, nous a mis en train ! Et parce que celui-ci... Maman... C'est probablement qu'on ne les laisse pas alone. Et il veut aider Lassie ? Hum... 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 Re... Même dans les jeux vidéo, on peut dire re comme sur MSN. C'est... C'est vraiment particulier comme dialogue. On va dire que c'est un des désagréments du sous-titrage français. Euh... Déjà que... Le passage du japonais à l'anglais... C'est... C'est pas une... Une tâche très aisée. Mais alors le sous-titrage pour passer de l'anglais au français, c'est juste immonde. Tellement c'est trop approximatif. Et là, nous sommes en compagnie de Lightning et Saz. Est-ce qu'elle est encore... Qu'est-ce que c'était son focus ? Quand elle a été une Lassie, Qu'est-ce que la Lassie aurait dû lui faire ? Euh... Ce n'était pas... Cacoon ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Je n'ai pas demandé. Un nouveau sceau vient de disparaître. Menant un accès à une nouvelle zone. Qu'on va essayer d'explorer le plus rapidement possible. Pour éviter d'avoir à opérer une nouvelle coupure de vidéo. Mais de toute façon, j'ai décidé de renommer mes vidéos avec un certain titre. En fait, au lieu de dire épisode numéro tant, tant, tant. En fait, je vais le... Je vais mettre chapitre numéro 1. La partie. Et éventuellement la sous-partie. Si jamais je pense qu'une partie doit être coupée en deux ou pas. On verra bien. Non. Ne fais pas elle souffrir. Juste le dis ! Un Lassie ! Un personne qui peut devenir un Lassie devrait être coupée de la face de Cocoon. Une réalité dure à admettre. C'est des gens comme toi qui ont commencé le purge au premier lieu. Ça fait des ravages. Et on revient à une partie exploration. Et on va pouvoir se tester sur des SIF. Donc dans le déambulatoire. En plus, on les prend par surprise. Donc on va pouvoir y aller franco. Toujours pareil, on fait attaquer Lightning. En tandem avec Saz. Et le tour est joué. Une larme de Sif. On récupère le contenu du coffre. On obtient un poignet de force. On s'empresse d'aller l'équiper à un des deux. Pour Lightning, si je lui mets poignet de force, ça lui fait force plus 20 et dégâts physiques moins 5. Sauf que ça lui baisse ses PV à 200. Puisque Saz a le plus de PV, on va lui mettre à lui. Et donc, force plus 20. Tout simplement car la force a augmenté de 20. Et c'est tout. Pour le dossier. À part les événements. On a un nouvel article sur les histoires et légendes. Donc je vais vous le lire avant de conclure cet épisode-ci. Donc, c'est un article sur les SIF. Avec l'accent, n'oubliez pas la langue. Pour le TH, c'est pas TE. C'est pas SE. C'est F. C'est comme les serpents. Alors, les SIF sont la misérable forme que prennent les LUCI qui ne sont pas parvenus à accomplir dans le temps la tâche que leur a confié un falci. Plus rien ne peut sauver ces créatures autrefois humaines au cœur désormais uniquement emplis de ressentiment et d'affliction. Donc, nous savons maintenant ce que c'est qu'un SIF. Donc là, on avait des ghouls. Niveau 26. 332 PV. Immunisé à tout sauf le supplice, la stase, la mort et la malédiction, il me semble. Vulnérable à tous les dégâts élémentaires sauf la terre, le physique et la magie. Donc, allez savoir pourquoi. Butin courant, l'arme de SIF. Butin rare, l'arme de désespoir. Seuil de choc, 110%. Et aucune résistance au combo. On va sortir du menu. Voilà. On va revenir par ici, juste devant ce SIF pour conclure cet épisode puisque finalement, je vais conclure cette partie d'épisode ici pour faire une nouvelle sous-partie pour l'épisode d'après qui sera donc l'épisode numéro 9.2 et celui-ci l'épisode 9.1. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et je vous dis à très très vite sur ma prochaine vidéo de Final Fantasy XIII. Allez, ciao tout le monde !